Bonjour messieurs dames, alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 85 d'art dramatique et nous sommes en plein dans la dramaturgie du personnage. Alors oui, tous mes cours d'art dramatique, bon, disons que moi j'ai une grosse expérience dans ce domaine, puisque ça fait 30 ans que je travaille là-dedans, j'étudie mon personnage théâtral, j'étudie le théâtre, j'étudie l'interprétation du rôle et j'ai étudié principalement des textes, des textes d'auteur. Bon, le dernier que j'ai étudié c'est celui d'Anton Tchécoff parce que je trouve que l'écriture, la traduction française de Georges Péros est magnifique. Disons que ce sont des textes sur lesquels on peut vraiment travailler, vous voyez ? On peut vraiment développer tout l'art de l'acteur, etc. C'est un peu comme du Molière, c'est un peu comme Molière, que j'adore d'ailleurs, j'ai cherché un texte où il y avait un monologue théâtral. Bon, je suis tombé sur celui d'Anton Tchécoff, c'était un hasard, tout à fait un hasard. J'aurais pu tomber sur autre chose parce que je cherchais dans la bibliothèque tous les grands auteurs. Alors, je voulais m'appuyer sur un grand auteur, voilà. Et j'ai travaillé sur l'interprétation du rôle jusqu'à ce que je puisse en tirer le maximum d'un texte. Alors, le texte, je l'ai fait parler dans toutes les directions. Je me suis aperçu qu'un texte écrit pouvait être interprété par mille et une façons, suivant l'idée qu'on met derrière, suivant l'intention du personnage, suivant sa philosophie, suivant son caractère, suivant sa personnalité. Bon, moi, il se trouve que je suis un altruiste. Enfin, j'ai interprété Ivan Ivanovitch comme un altruiste. Bon, j'aurais pu l'interpréter comme autre chose aussi. On n'est pas obligé du tout de l'interpréter dans une certaine forme. Et c'est là où on se rend compte que, justement, le texte n'est là qu'en support, n'est pas là en directeur. C'est-à-dire que le directeur, c'est vous. C'est vous qui donnez la direction au texte. Moi, je le fais jouer de l'harmonica, Ivan Ivanovitch. Il y en a d'autres qui le feront jouer de l'accordéon. Moi, j'ai très bien vu des interprétations avec des instruments de musique différents. Il y en a d'autres qui l'interpréteront sans instrument. À un moment donné, moi, j'aurais voulu l'interpréter à la batterie. Pourquoi ? Parce que, voilà, une idée comme ça, c'est l'idée créative. Vous pouvez interpréter avec ce que vous voulez. Alors, tout ça, l'art dramatique, c'est justement ce qui permet d'interpréter un texte, de le mettre en forme et de lui donner vie. Et en réfléchissant donc au 80e cours d'art dramatique, etc., enfin, en réfléchissant à tout ça, devant vous, quoi, j'en suis arrivé à le résultat, à la déduction qu'il n'y avait pas de... Disons que le public ne comprend pas. C'est-à-dire, le public reçoit le texte. Il reçoit ce qu'on veut lui dire. Vous voyez, ça, il reçoit très bien. Mais ne sait pas la fabrication de ce qu'il reçoit. C'est-à-dire, ne sait pas comment l'interprétation a été fabriquée pour lui donner cette interprétation. C'est-à-dire, ne connaît pas l'art dramatique, en fait. Et le but de mon cours d'art dramatique, justement, c'est d'éduquer le public, afin qu'il soit conscient de la présentation qu'on lui fait, mais qu'une interprétation d'une réalité, d'une réalité réelle ou fausse. Enfin, c'est qu'une interprétation. Par exemple, moi, je m'en refais au journal télévisé, parce qu'on a toujours la même interprétation du journal télévisé. Depuis des années, depuis 30 ans, 40 ans, vous retournez au journal télévisé, vous avez toujours une voix monotone qui vous parle du journal télévisé, qui vous parle des informations, sans aucune intelligence créatrice, ni orientation artistique des mots et du texte. Ce qui est une erreur fondamentale, pour moi. Parce que, quelle que soit l'information, quel que soit le texte que l'on doit dire en public, on doit justement lui donner une couleur, et on doit l'affirmer au public. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle ici, je m'affirme que je suis filou dingo. Vous voyez ? Je ne suis pas Jean-Philippe Tchiffteillant. Jean-Philippe Tchiffteillant, lui, il ne vous parlerait pas comme ça. Il n'a rien à faire devant une caméra, d'ailleurs. Il a sa vie, c'est sa vie, le mec. Par contre, filou dingo, lui, c'est un personnage public. On va dire, c'est un personnage, c'est un acteur, un comédien, quoi. C'est un interprète. Un interprète du court art dramatique. C'est avec ces mots que je le dis. C'est moi, c'est Jean-Philippe Tchiffteillant qui a créé ce personnage qui vous parle. En fait, je suis l'auteur et l'acteur. C'est un peu de l'art oratoire. Alors, j'écoutais justement l'art oratoire, qu'est-ce que c'est ? Et c'est tout à fait ça. C'est ce que je suis en train de faire devant vous. Je mets l'art oratoire au service d'un cours d'art dramatique, tel que je l'entends. Alors, j'essaye d'expliquer au public, si vous voulez, qui n'est pas sensible à l'interprétation, parce que, si vous voulez, n'est pas sensible à la mécanique, à la, comment je peux dire, à la création, si vous voulez, qui n'a pas d'idée. Moi, je n'avais pas d'idée non plus. Avant de faire du théâtre, j'étais comme tout le monde. Je ne savais pas ce que c'était que d'interpréter un texte, de lui donner de la couleur, de lui donner de la vie, tout ça. Et je comprends tout à fait. C'est normal. On n'a pas été éduqué dans ce sens-là. Et c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce qu'on est submergé par les médias. Toute la journée, à longueur de temps, on est submergé par les images, par les informations, par les films, par tout ça. Et donc, si ça fait partie de notre vie quotidienne, il faudrait quand même qu'on sache comment c'est fabriqué. C'est un peu la moindre des choses. Vous voyez, c'est la moindre des choses, mais qui ne paraît pas évidente pour celui qui la reçoit comme ça. Il se dit, oh, je reçois, je gobe, je gobe. Mais il gobe, il gobe, mais justement, c'est là où il y a le danger. C'est de gober. Parce que, si vous voulez, on vous fait avaler n'importe quoi. Toutes les idées, les rumeurs, les machins, les trucs, tout ce qui est... Alors, ça devient la guerre des médias, vous voyez, parce que chacun veut dire la sienne. Toi, tu n'as pas le droit de dire ça. Moi, j'ai le droit de dire ceci. Il y a les interdits... Comme je vous disais, il y a les interdits médiatiques. Il y a ceux qu'on bannit à la télévision. Il y a ceux qu'on encourage. Et il y a un décalage par rapport à, justement, le public ne sait pas pourquoi. Pourquoi il est bien pensant de dire ceci ou de dire cela. Pourquoi il est interdit de dire cela ou de ceci. Alors, on vous explique que c'est pour l'ordre du trouble public. En quelque sorte, on vous dit que les médias ne devraient pas entraîner des troubles dans la population. Tout ce qui est sujet à troubles est interdit. Je suis d'accord. C'est déjà un bon principe. Mais il n'y a pas que ça qui est... Ce n'est pas seulement ce qui est autorisé qui est bon. Ce qui est autorisé est bon, mais à condition de savoir s'en l'utiliser. Parce que celui qui utilise les médias, c'est nous. C'est le téléspectateur. Et le spectateur, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, ben, il prend tout au premier degré. Puisqu'il ne sait pas lire en double lecture ce qu'on lui dit. Puisqu'on ne lui apprend pas à lire en double lecture. Puisqu'on ne lui donne qu'un seul modèle. Comme je vous disais, les informations télévisuelles, depuis trente ans, c'est sur le même modèle. Le même mode de pensée. On raconte les choses suivant... l'idée qu'on s'en fait. C'est bien beau. C'est bien. C'est bien. Mais il faut expliquer que l'idée qu'on s'en fait n'est qu'une idée. Ce n'est pas la réalité puisque ce n'est qu'une idée. C'est un fantasme de ce qu'on s'en fait. On se fait un fantasme d'une réalité. Et ce fantasme nous conduit à des... à des émeutes, à des problèmes sociaux, à des gens qui sont rejetés par la société, des gens qu'on... qu'on dégrade, des gens qu'on caste. Tout ça, c'est dans le fantasme populaire. Bon. Et si... si on n'éduque pas les gens que ce n'est qu'un fantasme, finalement... Voyez, par exemple, l'histoire du voile. L'histoire du voile, c'est encore un fantasme populaire, ça. La burqa, tout ça, c'est des fantasmes populaires. Pourquoi on n'explique pas aux gens qu'il y a différentes interprétations de ce qu'on voit, des images ? Ça peut signifier ceci, ça peut signifier cela, ça peut être autre chose, ça peut être... Bon. La même image en réalité est sous-jacente de différentes interprétations et non pas une seule interprétation, celle qu'on vous dit aux 20 heures ou à la télé, on ne vous dit qu'une seule chose. C'est bien beau de dire une chose, mais si on vous dit toujours la même chose, finalement, il y a un problème parce qu'on ne vous ouvre pas l'esprit sur le monde le monde fantasmatique des choses, le monde le monde créatif. Vous voyez ? Et c'est là où justement il faut instaurer un contre-pouvoir médiatique, c'est-à-dire des gens qui expliquent qu'on peut dire les choses différemment, pas seulement d'une seule façon. et dans tout, c'est pareil. Par exemple, vous prenez les téléfilms américains, c'est toujours la même chose. Argent, sexe et beauté. bon, on va interpréter le monde d'après ce qu'on nous en dit, mais est-ce que c'est ça le monde ? Alors on va faire croire aux gens que c'est ça, parce qu'on ne montre que ça justement. On ne montre pas par exemple l'inverse. Qu'est-ce que ce serait l'inverse ? Ça serait laideur, pauvreté et anonyme. Voilà. Laideur, pauvreté et anonyme. Pourquoi on ne ferait pas ? Pourquoi on ne glorifierait pas les gens anonymes, les sans argent à la télévision pour en faire des vedettes ? Pourquoi on ne fait pas des vedettes de cela ? On les oublie. On met en vedette une certaine frange de population. La bonne pensalité, ce qui rentre dans le bon cadre voilà. Et là, c'est de la manipulation flagrante qu'on a par les médias sur le public. C'est pour ça qu'il faut instaurer un contre-médiatique, un contre-pouvoir médiatique qui explique aux gens les différentes possibilités d'une seule image, d'une seule interprétation et qui a plusieurs interprétations. sur un seul personnage, par exemple, on pourrait avoir différentes visions du même personnage, par exemple. Expliquer aux gens. C'est de l'art dramatique, ça s'appelle. Voilà. C'est ce que je fais moi avec Ivan Ivanovitch. Je lui prête différentes intentions, différentes visions, du même texte, qu'il doit dire, du même personnage. Je le transforme dans ma tête en différentes catégories mentales, sociales, tout ce que vous voulez. et ça m'ouvre l'esprit en me disant que le personnage apparent n'est probablement pas celui qui est réel. Voilà. Ça vous permet de ne pas être dupe des images qu'on vous transmet au premier degré. Voilà à quoi sert un cours d'art dramatique. Et vous... Bizarrement, si je propose des cours d'art dramatique, je voudrais les populariser afin que toute la population en profite, bien sûr. C'est mon but. Ce n'est pas de m'enrichir moi personnellement dans mon coin. C'est un peu... Vous voyez ? Voilà. Écoutez, je vous remercie pour le 85e cours d'art dramatique. J'en ai beaucoup dit ce soir. Pas assez. J'en sais rien. Vous comprendrez ce que vous comprendrez. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada